merci Thomas alors Fabrice je te laisse prendre la main sur la présentation merci beaucoup et merci pour la transition Thomas avec ces belles images isométriques pour montrer un petit peu comment les choses se passent chez nous qu'est-ce que vous voyez alors là on voit la vidéo YouTube voilà ok alors je lance la vidéo YouTube ça vous permet en fait de voir un petit peu la spécificité de Calibou comment on arrive à ces images isométriques et comment on en décline des images et des vidéos 3D assez réalistes dans la foulée je vous montre une petite vidéo également sur l'utilisation de nos panoramas 3D pour présenter un itinéraire de randonnée avec l'ambiance qu'on peut y trouver les éventuelles sorties si on veut raccourcir le trajet une bonne indication sur le temps sur ce qu'on va voir et sur le trajet donc Calibou c'est essentiellement voilà c'est essentiellement un petit peu ce genre de travail qu'on est capable de faire je vais repasser sur le panorama est-ce que vous voyez le panorama ? le powerpoint non on est toujours sur YouTube il faut que tu sélectionnes ah oui c'est vrai je vais me laisser je repasse donc sur le petit on est bon ? c'est bon donc Calibou et Dianège un bureau d'études en ingénierie touristique c'est affusionné on s'est appelé DIA4S donc c'est notre nouvelle entité où on va travailler sur l'ensemble des activités touristiques et ma spécialité et moi et plutôt l'ensemble des données cartographiques techniques on travaille avec des collectivités locales des communautés de communes des domaines skiables sur la cartographie précise ça peut être l'ensemble des activités comme ça peut être des raisons opérées ou des choses très techniques on s'est spécialisé sur la fabrication de panorama la réalisation de panorama comme vous avez pu le voir à partir de ces données techniques ce qui nous permet en fait de décliner sur des sites web sur des bornes interactives et sur du print un certain nombre de plans été, hiver de villages de secteurs un golf ou tout type d'activités touristiques et par la même occasion comme on travaille sur des données techniques comme le cadastre ou le PLU ou des réseaux des choses comme ça on propose en fait un système d'information géographique c'est un outil qui va permettre c'est un outil qui va permettre en fait de pouvoir visualiser son territoire en vue de dessus et de pouvoir changer les thématiques de ce qu'on veut voir ça peut être un fonds de cartes IGN avec des itinéraires de randonnées ou différentes activités et on a sur sur ces fonds cartaux une interaction avec avec des données attributaires que l'on peut récupérer par exemple d'Akidae ou que l'on peut alimenter par soi-même alors cette solution qui s'appelle Publigis on nous l'a demandé avec un visuel 3D donc on s'est affairé à le faire et on a décliné ce système d'information géographique sous la forme de panorama 3D donc on a intégré un panorama 3D dans l'interface et avec celui-ci on peut interagir dessus récupérer des données donc comme l'Akidae et interagir dessus pour modifier les tracés pour importer des nouvelles informations comme par exemple ici l'information était de faire de montrer au randonneur si l'école était ouverte ou fermée en fonction de l'épaisseur de neige qui pouvait se trouver sur leur itinéraire alors comment on récupère ces données à Pidae donc on va extraire ce fichier là on va le géolocaliser et ensuite on va par l'intermédiaire d'une base de données on va le projeter dans la solution 3D de façon à ce que l'internaute puisse avoir sur son PC ou sur son téléphone l'ensemble des informations liées aux informations touristiques d'Akidae ou même qui peuvent être instantanément complétées ou modifiées par une interface qui sera dédiée à l'office du tourisme ou à la personne qui tient le refuge ou aux socios pro etc voilà donc voilà on a fait une petite solution alors est-ce que je peux basculer dessus je pourrais vous envoyer le lien si vous souhaitez un petit peu le regarder et en savoir plus alors bien entendu on peut faire des plans papier et on peut les décliner comme l'a expliqué Thomas sur des sur des plans isométriques ces plans isométriques en fait ils ont cet avantage qu'à partir du moment où vous êtes géolocalisé en XYZ hop on a des petites formules qui vous permettent de voir directement dans la cartographie à l'endroit où vous êtes il va y avoir des solutions par exemple cet hiver qui vont sortir sur certaines stations de ski de la CDA sur lesquelles vous allez pouvoir être géolocalisé sur les pistes de ski donc grâce soit à ces vues isométriques soit grâce à des à des à des méthodes de calcul de reprojection de triollulation en termes de rendu je vous invite à aller voir sur l'onglet urbanisme de la mairie de l'UEZ vous allez pouvoir visualiser un alors j'essaie de voir si je peux je vais vous montrer allez c'est là hop vous voyez on est capable par nos outils de de restitution photogrammétrique d'aller modéliser n'importe quel territoire avec une précision phénoménale vous la voyez là vous la voyez oui oui on voit bien voilà donc en fait tout territoire on peut que ce soit pour des bornes interactives du web ou du print on peut arriver à modéliser un certain nombre de territoires avec précision et le mettre à jour de façon de façon aisée derrière tout ça on peut avoir une déclinaison soit des projets ou soit des informations liées aux différents projets comme par ici je vais essayer d'autres voilà un petit décryptif et il y a des vidéos qui peuvent éventuellement je vais essayer de voir si une petite vidéo d'un projet voilà projet aux vidéos donc une fois qu'on a fait la maquette on peut décliner la vidéo qui permet de visualiser le territoire et de le mettre en valeur voilà pour terminer on a aussi cette possibilité en fait de pouvoir texturer ou de créer des plutôt que d'avoir un fond Google basique de pouvoir texturer faire une texture tuilée et qui peut se caler sur un Google Maps d'un site pareil avec les informations que vous souhaitez mettre en valeur là par exemple c'est le domaine skiable c'est le domaine skiable mais ça peut être mis en valeur sur la partie estivale avec une possibilité de géolocalisation voilà j'ai à peu près terminé je vois qu'il est 57 donc si vous avez des petites questions n'hésitez pas alors on a une question en termes très simples c'est quoi la différence entre une carte isométrique et une carte 3D si je remonte ici vous voyez on a des panoramas qui si on veut voir l'ensemble des si on veut voir l'ensemble des pistes par exemple sur cet exemple que je montre en haut là on est obligé de faire des déformations on rentre la maquette dans une boîte de déformation et on va tourner certaines formes de la montagne pour pouvoir tout avoir sur un même plan donc à partir du moment où on fait une déformation du relief on n'est plus en isométrique en isométrique c'est à dire qu'on réutilise les données cartographiques 3D telles quelles sans déformation et là du coup on a cette possibilité d'avoir la position du point de vue de l'observateur et en même temps les coordonnées dans la carte 3D il ne faut pas qu'il y ait de déformation et dans certains plans de piste par exemple on est obligé de faire des déformations on remonte ou on baisse la montagne ou on tourne certaines vallées alors isométrique c'est du 2D non c'est pas du 2D isométrique c'est une vue 3D mais qui n'a pas subi de déformation vous voyez pour si vous voulez peut-être zoomer si tu veux zoomer sur les deux les différences peut-être qu'ils le verront un peu mieux il faudrait qu'on regarde un peu plus pour aider un peu Fabrice en termes plus simples si on est par exemple sur une montagne on va faire une carte ISO et quand on va la déformer c'est ce qui va nous permettre de retrouver nos bonnes coordonnées X, Y, Z pour avoir un point correctement géolocalisé malgré la déformation malgré la visualisation moi je ne l'interprète pas comme ça admettons par exemple qu'il y ait cette vallée sur Bonneval qui est théoriquement si on se mettait sur le point de vue de l'observateur si on ne la voyait pas là on a fait une déformation pour la voir et c'est là où à partir du moment de cette déformation on n'est plus dans un fond isométrique on n'a plus cette position X, Y, Z qu'on peut avoir s'il n'y avait pas eu cette déformation oui tout à fait mais c'est ce qui va nous permettre aussi de pointer et d'afficher le POI au bon endroit quand on remet à plat en fait c'est ce qui nous permet de garder les bonnes coordonnées X, Y quand on vient appliquer quand on vient peupler avec les données avec nos coordonnées GPS de chaque POI les formules permettent de géolocaliser automatiquement s'il n'y a pas de déformation s'il y a des déformations on va plutôt utiliser une solution de triangulation c'est-à-dire qu'on va reporter des points qui sont eux géolocalisés on va les reporter à l'endroit où ça a été déformé merci